Et puis si vous êtes dans le secteur de Lyon ou Lyon 3, il reste de la place, vous pouvez venir nous faire un petit coucou puisqu'aujourd'hui on va faire une triple cuisson d'un morceau de bœuf, donc de la poire de bœuf on va réaliser une double cuisson d'un pavé de saumon depuis la semaine dernière je n'aime toujours pas ça et on fera cette fois-ci la pizza Le poisson ! Non, je déteste le poisson Je déteste le poisson Voilà, donc merci à vous d'être là en tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir puisque du coup on se connaît depuis plusieurs années Gérardine, on se connaît je crois depuis 4-5 ans Oui, depuis mes débuts à Demarle, tu habitais à deux pas d'ici Moi j'habitais encore dans mon tout petit appartement d'étudiants au 5ème étage sans ascenseur à Charpen, oui c'est ça D'ailleurs coucou Pauline si tu me regardes puisque c'est toi qui es dans cet appartement aujourd'hui Et Martine on s'est rencontré grâce à Guy Demarle il y a 4-5 ans aussi puisque je crois que je démarrais tout juste Donc voilà, la vente à domicile une belle aventure quelle que soit l'enseigne que vous choisissez de représenter Donc moi aujourd'hui j'ai la casquette Guy Demarle et j'ai aussi la casquette All Club Donc moi ce qui m'amuse c'est vraiment le plaisir culinaire et ce que j'aime c'est véhiculer du fun, de la convivialité Et puis surtout pouvoir donner un maximum de rênes à chacun en ce qui concerne son alimentation Parce qu'on est ce qu'on mange et donc c'est important de pouvoir cuisiner soi-même un max de choses Donc ça passe par des outils, ça passe par des techniques, par des astuces et aussi par des idées Parce que parfois on a tout ça mais on ne sait juste pas quoi cuisiner Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce grill All Club Donc vous commencez je pense à le connaître presque aussi bien que moi parce que je vous en parle depuis un petit moment Et ce grill, qu'est-ce que vous en connaissez ? Alors je regarde un peu vos commentaires, salut Séverine, salut Gilles Je regarde aussi vos commentaires et Martine et Gérardine, qu'est-ce que vous en avez vu de ce grill ? En fait moi ce qui me plaît là-dedans c'est de pouvoir à la fois associer le grill à four Ok, voilà Très bien Pour avoir le moins de choses possibles Quelque chose de multifonction, compact Voilà, multifonction, aussi bien dehors que dedans Exactement, bah là ce week-end si vous l'avez vu on était en famille et du coup je l'avais emmené pour faire des saucisses Le soir on faisait des gaufres qu'on faisait dehors et c'est vrai que ce qui est bien c'est que ça chauffe vite On a un volume du coup utile qui est complètement utilisé par opposition à un four ou le four va chauffer et par exemple on va avoir je sais pas 50 cm3 pour en utiliser qu'un tiers Et là on va faire chauffer juste le volume nécessaire Ouais, je valide, carrément Ouais bah moi c'est pareil hein, moi j'avais... Et puis les gaufres, tu peux le dire Gérardine, alors je suis désolé, il n'y a pas de gaufres, pas de gaufres revenus ce soir mais dès que j'en fais C'est une pêche, je suis mignon Ok, au plus on va toujours sortir après le live, se faire des tech paf et puis se faire un appareil à gaufres Alors est-ce que vous connaissez All Clubber Ou est-ce que vous connaissiez avant que je vous en parle ? Non, deux noms Ok, donc All Club, c'est en fait américain, ça a été créé en Pennsylvanie en 1971 Et en fait All Club, c'est au départ pour les professionnels et c'est ce qu'il y a de mieux en termes de matériel de cuisson Que ce soit des poils, des casseroles Et si vous regardez dans le monde entier, en fait les chefs utilisent tous du matériel All Club Alors pas que du matériel All Club, mais entre autres du matériel All Club Et c'est spécialisé pour les cuissons On a par exemple Anne-Sophie Pic qui l'utilise, on a l'Institut Bocuse à Lyon Donc ça, ça nous parle pour les Lyonnais Et puis on a également mis, pas Michelac, Céril Lignac qui les a utilisés pendant ses lives Donc du coup c'est vraiment reconnu Et j'aime bien faire le petit parallèle avec Demarge aussi On est sur du matériel de professionnel Si vous voulez sous-peser ici mon moulabeau Mais Marge, mais pourquoi il veut nous faire nous lever pour sous-peser ? Si jamais vous avez besoin de boire, vous me dites C'est qualitatif, c'est pas trop lourd, mais on voit quand même que c'est bien lourd Donc ça c'est les fameuses grilles à gaufres Tac, voilà Donc après on peut faire des gaufres de légumes Ouais, il y en a deux Il y a deux gaufres ici, deux grilles à gaufres Il y a deux grilles pour tout ce qui sera du coup poisson, viande Et puis là on a également le bac, moi j'appelle ça le plat four Qui nous sert pour faire des gratins, des omelettes, des oeufs au plat, des saucisses, des choses qu'on veut réchauffer Des gâteaux, gâteaux au chocolat, des tartes aux pommes Là cette semaine je vais tester tarte abricot au pistache Et là je vais bien mettre ça ici Toc, je le mettrai en préchauffage juste après Voilà, toc Et au niveau du revêtement, on est donc sur de la fonte d'aluminium Et c'est sans TFO Donc ça c'est important puisque du coup on a un matériau qui va résister dans le temps Alors il faut être vigilant, il ne faut pas utiliser le côté vert de l'éponge Il ne faut pas le râper sinon on va l'endommager Et par contre vous êtes sur quelque chose qui est anti-adhésif Qui n'a pas besoin de matière grasse Donc on peut rajouter ou non de la matière grasse Donc il y a aussi l'aspect santé Alors on peut éviter, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées par le produit pour ça Mais après vous pouvez en mettre juste un tout petit peu Et vous allez pouvoir choisir par exemple si vous faites un poisson blanc C'est bien d'en mettre une toute petite quantité Pour être sûr que le poisson reste bien entier Pour tout ce qui est viande et saumon, vous verrez qu'aujourd'hui on n'en mettra pas La pizza, on n'en mettra pas non plus Donc j'ai réalisé il y a une petite heure ma pâte à pizza Elle est cooking, hop, elle a déjà triplé de volume Donc je pense qu'elle va continuer de pousser tranquillement Pendant qu'on va avancer de notre côté Et Michel, petite dédicace pour toi, pour la pizza Je sais que tu l'attends avec impatience pour voir si elle sera bien croustillante Voilà pour ça Est-ce que ça passe au lave-vaisselle ? Oui, ça passe au lave-vaisselle Donc ça, Maxime n'est pas là pour parler vaisselle et parler éponge et H2O Mais moi je suis un gros flémard de lave-vaisselle Donc dès que je peux, je mets au lave-vaisselle Tout passe au lave-vaisselle au niveau des accessoires Hormis bien sûr le grill Mais ça, voilà Au niveau de ce qui est fourni avec Ici je vous propose aujourd'hui le grill classique Il y a également un format XXL Le format XXL ne possède pas de plaque à gaufres Après ça ne m'intéresse pas alors Voilà, je le précise parce que c'est intéressant Parce que vous toutes seules en fait il faut un XXL Après ça dépend de vos habitudes parce que peut-être qu'on peut vivre seul Et avoir du monde assez régulièrement chez soi Donc en fait la taille ça dépend vraiment de vos habitudes alimentaires On va dire que le grill classique c'est pour jusqu'à 5-6 personnes Et le XXL c'est pour jusqu'à 8 personnes D'accord Et après de toute façon en général on commence par un ou l'autre Et on a très vite envie de compléter par l'autre Parce qu'on se dit si j'ai le XXL j'ai envie de faire des gaufres Et inversement si j'ai le petit que je me fais des gaufres On se dit le jour au jour où c'est du monde ça peut être sympa d'avoir le grand Bon déjà moi ici à Lyon j'ai le petit C'est juste parfait Je le mets sur les plaques de cuisson en temps normal Là aujourd'hui je lui ai accordé une grosse place de mon plan de travail Avec ce qu'ils font et avec Donc vous avez le grill Vous avez le plafour Vous allez avoir les plaques à gaufres pour le format XL Une pince feuille de chêne très pratique pour venir attraper viande, poisson Une louche pour ce qui est gaufre Pour servir le ponche aussi c'est parfait Puisque du coup on a une bonne pince Et on a les deux plaques ici Donc pour tout ce qui sera grill classique Donc pour cuire viande, poisson, pour faire des panini, pour faire des burgers Voilà Ensuite au niveau de ce qui fait la spécificité de ce grill Et ce qui est intéressant aussi de le proposer à domicile C'est que ce n'est pas un grill qui est quelconque Il est en fait équipé de ce qu'on appelle la technologie Autosense Donc Autosense, c'est un nom un peu ronflant C'est un petit anglicisme Ça veut tout simplement dire en fait qu'au niveau de notre grill On va avoir un capteur à l'intérieur Qui est en fonction, quand on est en mode automatique Donc si on lui indique que je cuisine un burger, du poulet, du poisson, du porc, un magret de canard, du veau Quand j'ai une épaisseur minimale de 2 cm Lui en fait va détecter par rapport à ce que je lui indique comme type d'aliment Et par rapport à l'épaisseur de celui-ci Le temps de cuisson pour que je l'obtienne saignant, à point ou bien cuit Donc ça c'est super pratique parce que c'est là que le savoir-faire des chefs en fait est très compliqué à imiter Un chef a de l'expérience Il sait quand il cuit sa viande à combien de temps et à quelle température il va la laisser pour l'obtenir saignant, rosé Moi pareil, là dessus je ne maîtrise absolument rien Et en plus moi je déteste le poisson Donc c'est pas quelque chose que j'ai plaisir à cuisiner Et là je sais que si je reçois du monde et que j'ai envie de faire et du poisson et de la viande Je peux et que je peux bien le réussir Donc ça moi c'est aussi, moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce robot là Et aujourd'hui j'aime bien aussi le fait que quand il fait chaud dehors je peux quand même cuisiner Et je vais pas chauffer la pièce parce que à la rigueur je peux même me mettre à l'extérieur Donc voilà, il y a pas mal de choses sympathiques On a aussi dans les petits plus de conception En fait le grill est incliné Ce qui fait que quand on a par exemple un gré de canard ou quand on a des choses qui vont rendre du jus ou du liquide Ça tombe directement ici dans ma petite gouttière en plastique Alors attention c'est une gouttière en plastique qui n'est pas conçue pour le contact élémentaire Donc ce qui tombe dedans on va préférentiellement le mettre à la poubelle Et on va pas le réutiliser Voilà Est-ce que vous voulez venir jeter un coup d'oeil au bordereau de commande ? C'est vrai que c'est... Donc le but du wholeclad c'est en fait de maîtriser sa cuisson et d'obtenir des cuissons parfaites Quelles que soient en fait ce qu'on va cuisiner avec Si j'appuie ici sur Power Sur le grill classique j'ai 6 programmes en fait j'ai 6 modes de cuisson automatique J'ai burger, poulet, panini, porc, bœuf et poisson Derrière chacun d'oeuf je vais pouvoir par exemple avec le bœuf et je vais aussi cuisiner le magret de canard Avec le porc je vais par exemple aussi cuisiner le veau Et tout ça on le retrouve en fait dans le livret de recettes qui est fourni avec On a 60 recettes et ce qui est rigolo aussi avec ce livret et ce qui est intéressant C'est qu'il a été conçu avec une double approche D'une part on a un chef étoilé qui l'a conçu Et d'autre part on a un blogueur d'ailleurs Salut Bertrand si tu nous regardes Bertrand Fanny qui a aussi participé à la conception de ce livre Donc on a vraiment deux approches Et les recettes sont super variées Voilà vous pouvez aussi en retrouver en plus sur internet Et si vous voulez que je vous ajoute également au groupe Facebook Bien cuisiné avec Oclat Vous me dites et dessus on est Parfait On est bientôt 500 et je crois que chacun met un petit peu les idées Les inspirations et il y a pas mal de choses sympathiques Et là moi j'ai vraiment envie de tester les tartes aux pommes Et les gaufres de légumes Donc soit courgettes soit patates douces Et c'est super bon si c'est en brocoli Et bien je testerai ça Gaufres au brocoli ? Ouais Ok top super idée On va rajouter ça dans le groupe Ici vous avez vu quand j'ai cliqué sur power Qu'est-ce qui clignote ? Tout Tout exactement Parce que là il détecte qu'en fait je suis avec mes deux grilles à grilles Et là en fait il me propose de soit basculer en mode manuel Soit basculer en mode automatique C'est moi qui décide On va se mettre en automatique si on a soi-même envie de maîtriser la cuisson de sa viande Sans faire confiance à l'appareil J'appuie sur manuel et à ce moment-là je choisis la température qui se trouve à gauche Si je me mets en automatique Toc A ce moment-là je n'ai qu'à appuyer sur ok Lui il va préchauffer Donc c'est ce qu'on va faire On va démarrer par le bœuf Toc Et là on en a pour 5 minutes de préchauffage à peu près D'accord Quand c'est votre four qui préchauffe ça met à peu près combien de temps ? Jette un petit coup d'œil à vos commentaires Salut Ariel et salut Romain Donc en 5-10 minutes Ah 5-10 minutes c'est un bon four Oui Ça peut monter à 10-15 minutes Là en 5 minutes il va être préchauffé Donc c'est intéressant aussi quand tout à l'heure on va faire notre pizza Puisque du coup par rapport à une pizza qu'on ferait au four On va gagner du temps sur le préchauffage et sur la cuisson Et l'important d'une pizza c'est d'avoir un poussillon sur le dessous Je pense que vous serez d'accord avec moi Voilà Donc on a un mode automatique qui propose 6 programmes de cuisson Pour le XL vous allez avoir 3 programmes supplémentaires Il y a bacon, crustacé et le troisième je ne sais plus Tut 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 Saucisse Voilà Donc vous allez avoir un bordereau un tout petit peu plus large Et à chaque fois pour obtenir une cuisson parfaite On a également la touche congelée qui permet, si on a une viande congelée, la main directement ? Exactement. Je l'ai fait l'autre fois avec une côte de bœuf, et je ne sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière, en combien de temps est-ce qu'elle a été cuite à votre avis ? Je l'avouais saignante, elle a été congelée quand je l'ai mise dedans. Elle faisait 1,5 cm d'épaisseur. Moi, je n'ai pas vu. 2 minutes 50. En 2 minutes 50, montre en main, elle était cuite. Alors que du coup, sans le grill, je l'aurais décongelée au préalable, ou j'aurais dû anticiper la veille. Et la cuillère à la poêle, sans trop savoir, découper un petit peu. Bon, on s'en sort, mais c'est vrai que ce n'est jamais présent. D'accord. Est-ce que vous, vous cuisinez des magrets, ou est-ce que vous vous lancez sur des viandes comme ça ? Oui, le graisse. Est-ce que vous maîtrisez, est-ce que tu maîtrises la cuisson quand tu le fais ? Ou est-ce que tu sers un petit peu, tu croises les doigts ? Il y en a partout, ça pue. Il y en a partout, ça pue. Là, ce qui est sympa, alors je n'ai pas encore testé le magret, mais des collègues l'ont fait. La graisse est récupérée ici, donc du coup, ça ne fume pas, et il n'y a pas de graisse qui brûle. Et puis surtout, on sait que ça cuit d'en haut, d'en bas. Quand lui il sonne, je sais que je vais être saignant à point, bien cuit. Et pour qu'une yande soit saignante, grosso modo, il faut l'avoir entre 54 et 56 doigts. Mais ça sonne à chaque fois ? À chaque palier, ça va sonner. Donc là, nous, on va démarrer par le bœuf. Je vais le sortir. J'ai repris de la poire de bœuf. Je suis assez fan de ce morceau de viande. Hop. On utilisera la pince. Je vais en prendre une autre pour la baincûle. Maxime, comment s'est passé l'AG ? Très bien. Parfait. Un peu long, on est en direct. Oui, on est en direct. J'ai mis 8 minutes pour arriver. Parfait. Est-ce que tu veux un verre d'eau ? En chemise, tout élégant. Profitez-en, ce n'est pas souvent que vous allez voir Maxime en chemise. Girardine. Oui. Enchanté. Enchanté. Merci. C'est trop classe. Vous avez commencé il y a un petit moment ? Oui, il y a longtemps. On a commencé il y a 20 minutes. D'accord. Une petite vingtaine de minutes. Je vais me mettre à l'ordi pour lire les commentaires. Ça marche. L'ordi est là si tu veux. Coucou. Au niveau du World Club aussi, on va parler du prix tout de suite. Il a 299 euros. Garantie 5 ans, réparable 10 ans. Et il est payable en atelier, en trois chèques sans frais, si c'est un mode de paiement qui vous intéresse. Donc c'est vrai qu'à ce prix-là, et moi c'est ce que je dis souvent, c'est un produit qui est super intéressant parce qu'en vente à domicile, on est souvent au-delà de 1000 euros. Donc là, 299, ça représente quand même un budget. Mais pour la polyvalence, les multifonctions proposées et le fait que ce soit proposé à domicile, moi ça m'a fait succomber. Et pour ceux qui sont joueurs et qui aiment le challenge, vous pouvez le gagner en en vendant 8 sur 2 mois. Sachant que c'est un produit qui plaît énormément et qui cartonne aujourd'hui. J'aime bien dire que c'est un petit peu le Thermomix il y a 10 ans. Et là, en même pas deux semaines, moi j'en ai 17 de vendu. Et en faisant 2, 3 ateliers, en en parlant un petit peu, je suis scotché. Vraiment, voilà. Donc j'aime d'ailleurs que tous ceux qui l'ont commandé le reçoivent, qu'on puisse après échanger recettes. En délai de livraison, on va dire 10 jours. Mais c'est beaucoup moins. En général, c'est même entre 2 et 3 jours. Mais je préfère annoncer 10 jours, 2 semaines, au moins comme ça. Pas de déception et vous êtes contents. Et on est contents qu'on le reçoit en avance. Il y a Yolande qui est avec nous de Strasbourg. Salut Yolande. Ariel, Coralie, Corvette. Oui, Ariel, Coralie Pérolle. Non, Brouillère. Ah, toc. Salut également. Toc. Donc on va démarrer la partie cuisson et la partie dégustation. Parce que l'important, c'est quand même de, on va dire, casser la croûte. Moi, j'aime bien. Je suis content de vous accueillir aussi chez moi. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous propose ? Non, votre retient, proprement dit, de la pareille. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire ? Ah non, mais j'ai compris le retient de ne pas manger. Moi, j'ai trop faim aussi. Parce que je n'ai pas mangé à midi. Du coup, je suis allé nager directement après un oignon. Et là, je sors juste. Bon, là, ce soir, c'est full salé. On va avoir du bœuf, on va avoir du saumon et on va avoir une pizza. Ah, tous les déchets, tout ça. Non, ça va, ça va. Si vous voulez, en attendant, le bac, hop, vous avez des petites olives aussi. Il y a Héloïsa qui est avec nous. C'est Héloïsa. Sauf que Géraldine, elle est là. Elle est grave. Alors ça, ça chauffe. Elle a joli de... Ça, ça chauffe. Et je pense que ce qui fume, c'est les petits résidus que j'ai dessus. Parce que là, du coup, elles sortent du lave-daisselle. D'accord. Au niveau de l'entretien, au niveau de l'entretien, passage de lave-vaisselle pour les plaques. Et puis du coup, ce qui est en dessous, on va dire les résistances, ne se salissent pas ou très peu. D'accord. Et un tout petit coup d'éponge sur l'extérieur, sur l'arbre, en fait, ça peut couler. Et les chiffons H... H de ZO. C'est bon, tout le monde, tu y es. Je suis rassuré, j'ai trop peur. J'ai dit, il n'y a pas de neuf. Alors, donc là, le préchauffage est terminé. Je viens donc 100 mètres de matière grasse. Je vais venir rajouter mes trois morceaux. Donc là, on est sur quelle pièce de... Et là, on est sur de la poire de bœuf. Hop. Donc, on évite de mélanger le cru ou le cuit. Je viens rajouter... Un petit peu de sel. Je vais rajouter un petit peu d'herbe de Provence, sachant que j'ai refait une petite sauce à l'estragon. Donc, top, top, top. Et pour juste voir la différence, je vais mettre un petit peu de matière grasse, juste sur un seul morceau. D'accord. Petite question, si on le prend avec toi, est-ce qu'on peut le payer en trois fois ? Oui, tout à fait, Sophie. Je t'invite, Sophie, à m'envoyer un message privé si tu veux. Je reviendrai vers toi pour en discuter, sachant que si, où vous soyez en France, vous avez envie de vous équiper. Si vous êtes au moins deux, vous pouvez le recevoir chez vous et s'en prête fort. Et avec des cadeaux. Mais j'en reparlerai en message privé, Sophie. Bien entendu. Les cadeaux H2O sont bien mieux que les cadeaux... C'est une cliente qui a dit ça la dernière fois. Oui, oui, je vais sortir mon taser, Maxime. Je vais vous resservir en eau. Là, on va attendre tranquillement. Il n'y a pas le droit, mais c'est d'accord. Il n'y a pas le droit. Il faut même vous faire goûter au centre de mon pétir, si ça vous intéresse. Ah oui, je vais bien goûter. Le cléphir, mon cléphir de fluide. Alors oui, vous avez entendu du mot aussi, mais... Toc, voilà mon cléphir. Je vous en mets un tout petit peu, vous allez me dire ce que vous en pensez. Oui, merci. Merci, Guillaume. Toc. Et ne partage pas facilement, attention. C'est un aphrobidiaque ? Non, c'est que je ne partage juste pas, je n'importe qui. Ah, non, c'est ça. Je sais pas si c'est un aphrobidiaque, non ? Non. Je vous dis, ça a peut-être marché, non ? On descend d'escalier. Ah, non ! Le petit voisin, il est passé, Toc. Saignant. Donc là, ça y est, on est saignant. Guillaume, comme de chez moi, je n'ai pas les odeurs. Peux-tu me dire si quand tu cuisines, ça sent vraiment ou pas ? Qui met ça ? Florence Bannière. Hop, là, ça part pour à point. Florent Bannière, je te réponds. Qu'est-ce que vous pensez au niveau odeur, au niveau dégagement de fumée ? Il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Et vous allez, pour le poisson, c'est encore plus bleu fond, je crois. Donc là, regardez, là, bien. Oh, il est là, trop beau ! Saignant. Je mets un petit bout ici, comme ça, on pourra comparer les trois cuissons. Et là, ça, c'est pour nous. Comment est-ce que vous consommez vos viandes en général ? Ça dépend. Ça dépend du jour. Ça dépend comment on mange la cuisine. Alors, je mets du petit purdant. Ah oui, petite dédicace à Michel. Je voulais tester d'incliner juste la viande comme ça pour faire un peu les croisillons. C'est ça, c'était une idée de Michel. Michel, je tente. Allez-y, servez-vous. La viande est saignante. Avec la petite sauce. Il y a Héloïsa qui pose la question. Et le poisson, c'est aussi nickel. Point d'interrogation. Oui, oui. Confirme. Le poisson, ça marche très très bien. Je vais enlever. C'est bon. Est-ce que ça vous plaît ? C'est du beurre. C'est du beurre. C'est du beurre. C'est très très bon. La sauce est très bonne aussi. Merci. Avec les fragments du balcon. Hum, très bien. Alors là, son sauce est avec sauce. On a l'écouté son sauce. Le petit gégé en culotte de zouave. C'est une culotte, là ? Oui. Bon, alors, pas celle-ci. Mon grand-père disait le petit gégé en culotte de velours. Attention, c'est parti pour le morceau à point. Hop là. Je vais le mettre à côté. Comme ça, on pourra bien voir la différence du cuisson. Il y a Martine qui est avec nous. Ben oui, je suis là. En face. Bonsoir, Martine. Moi, je n'arrive pas à mettre des commentaires avec lui. Bonjour de Dax pour Mianche. D'ailleurs, vous êtes doux, tout le monde. Mettez-nous un petit mot et dites-nous d'où vous êtes. Donc là, on a Seignan. Et là, on a... Alors, moi, je goûte nature. On va voir, déjà. Tu m'en as reconcilié avec le Mianche. Moi, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose que je vais acheter d'instinct. Non. Parce que à cuire ou à cuisiner, je n'ai pas autant de sens qu'en pâtisserie. Et là, lui, du coup, fait le boulot du chef étoilé qui est derrière. J'ai fait confiance. Et du coup, ça me permet d'aller chez le boucher, prendre du tour de dos, de la poire, et me dire que je sais que ce sera bien cuit, que je ne vais pas gâcher. Mon fils qu'achète, c'est l'introducteur à Saint-Georges-de-Ferrand. Et après, tu le... Le deuxième, c'est lequel ? C'est quoi ? À point, ici. Ah, c'est à point, là. Il y a Denis qui est avec nous, il y a... On peut l'acheter par 5, 10 kilos, quoi. D'accord. Mais, à 2, 3, tu vois, ça peut être sympa. Mon fils achète comme ça. Il y a Lardèche qui est avec nous. Lardèche. Il y a Metz. Savoie. Seine-et-Marne, oui, exact. Savoie, oui. Il y a Géraldine qui vient de nous rejoindre sur son téléphone. Oui. Mais il y a du monde. Echalas, près de toi, 30 kilomètres. C'est très bon. Ça vous plaît, le képire ? Allez, va goûter. Seine-et-Marne, 77. Et il y avait une question que j'ai ratée que je voulais dire, je ne me rappelle plus. Saint-Chamond, Loire, oui, vers Saint-Etienne. Marie-Laure, Toulouse. Elle est paninée aussi, demande... Oui, elle est paninée sympa, ça. Alors, quand vous vous équipez, on prend bien rendez-vous pour un atelier de perfectionnement où après, du coup, on va cuisiner d'autres recettes ensemble que ce soit en physique ou en dématérialisé. Et si des personnes autour de vous sont intéressées, bien sûr, vous pouvez les convier physique et en virtuel. Je peux faire le même format. Je pense qu'à partir de septembre, je ferai des ateliers physiques All Cloud chez vous et on pourra garder le format en ligne. Comme ça, vous pourrez convier vos amis. Et je pourrais, du coup, vous faire des cadeaux. Grenoble, Lavandée, La Manienne, Pas-de-Calais, dis donc. Salut, Lavandée. Alexia, Coralie, François. Top. Elisabeth. Oui. C'est bon, hein. Vous avez vu, en termes de temps, du coup, c'est plus rapide de l'obtenir senior et à point. Et ensuite, pour qu'il soit bien cuit, on a un peu plus de temps. Vous allez voir que même bien cuit, on a une viande qui reste quand même mangeable. Et même si on n'est pas fan de ce type de cuisson, ça reste tout bon. D'accord. Il reste le morceau de la honte. Qui le veut ? Non. Il a eu faim, elle mange avec ça. Je me force, vraiment. Je me force, toi. Tu n'as pas mangé à midi, tu nous as dit, alors. On prend pitié. Et là, vous entendez ? Oui, c'est bon. On a une sonnerie qui est différente. Je n'ai même pas fait attention aux sonneries. Il y a Yvan qui dit, j'en veux un peu. Eh ben non, c'est tout pour nous. Donc là, toutes les secondes, ça va sonner. Donc là, c'est le morceau qu'on avait badillonné d'huile d'olive. Et là, on l'obtient bien cuit. Donc celui-là, je le mets ici. Et là, on a nos trois cuissons. Je découpe. Il y a Sylvie Billard qui dit, moi, je veux le XXL. J'ai déjà le petit. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait, Sylvie, que tu as envie d'acheter le deuxième ? Je le disais en rigolant, mais du coup, c'est vrai. Allez-y. Je vais donner un petit coup de nettoyage. On va en enchaîner avec le saumon. Tu nettoies avec quoi ? Avec des produits H2O ? Ah, je vais te laisser faire alors, Maxime. Ça me va, je le déteste. En vrai, je ne sais pas. Un peu du chaud comme ça. Juste avec le saupin. Et là, regardez, on a nos trois cuissons. J'avoue, c'est trop bon. Là, je vous montre. On a donc tout à gauche ou à droite, selon votre écran. On a saignant. Au milieu, on a... Bien à point, pardon. Et bien cuit ensuite, en extrémité. Et ça, cette fois, on a un temps record. Hop. On va déguster aussi ces petits morceaux. On ne va pas se... On ne va pas se laisser abattre. Il y a Alexia Gauthier qui dit, génial, les ateliers virtuels, qu'on habite loin. Est-ce que l'on peut faire pas mal de choses avec si on est végétarien ou végétalien ? Tout à fait. On peut de toute façon faire ses steaks de légumes, comme d'habitude. Soja. On peut après faire plein de légumes, des chips de légumes. On peut faire ses gratins. Donc la cuisson des viandes, c'est sûr que c'est un petit plus pour le côté automatique. Mais par contre, le côté polyvalent et multifonction fait que ça t'adresse vraiment à tout le monde. Et c'est quelque chose que je n'ai peut-être pas encore dit non plus. C'est le côté intergénérationnel où ça va intéresser autant les jeunes comme les moins jeunes. Puisque du coup, les burgers et les paninis sont en général plutôt, on va dire, l'apanage des tranches de génération plus jeune. Et tout ce qui est viande, malgré, on va assimiler ça plutôt à ce qu'on mange quand on a, on va dire, au-delà de 30-35 ans. Là, je mets un petit coup de sopalin. Je profite du fait que ce soit bien chaud. Il y a Marceline qui pense à moi. Je remercie. Et donc là, c'est parce que j'enchaîne avec un poisson. Mais sinon, on est d'accord que je le laisserai refroidir. Et ce serait direct direction de la vaisselle. Il y a Héloïsa qui demande quelle est la différence entre le petit et le XXL. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre ? Avant que je vous donne la réponse. Alors, le simple est fourni avec les moulacs de gaufres, le moul à gaufres, la pince, la louche, qui peut servir pour le penche et tous les alcools. Ensuite, qu'est-ce qu'on a oublié ? Et le grand, il n'y a pas les moulacs de gaufres. Il n'y a pas les moulacs de gaufres dans le grand. Exactement. Et il y a plus de fonctions. Il a plus de fonctionnalités. Un tableau de bord plus large. Un tableau de bord plus large et aussi, du coup, un gris, un espace de cuisson plus large. Il a un tiers plus grand, le XXL. Donc, le XXL, on va dire, va peut-être coller davantage à vos habitudes alimentaires. Si vous êtes peut-être un peu plus nombreux à la maison, si vous aimez recevoir du monde. Si vous aimez les gaufres, c'est direct. Si vous êtes des familles recomposées avec plein d'enfants, on peut le sec. C'est idéal. Il y a Martine qui dit sur le site, il y a plein de recettes sympas. Entrée, plat, dessert, agréablement, surprise. Martine Bellemont. Et il y a Gilles qui dit avec cet appareil, pas de vaisselle pour Maxi. Oui, malheureusement. Il est un petit peu triste. Mais ça, faites-moi confiance. Je trouve d'autres choses à faire. Il a toujours la cooking. J'ai toujours la cooking. D'ailleurs, j'ai fait ma sauce tomate pour la pizza à la cooking. Je suis arrivée. Comme ça sentait bon. C'est ça. Tout de suite. On a une bonne odeur de bœuf dans la pièce. Donc, voilà, là, mon gris, il est à peu près propre. Je vais redevenir un petit coup en haut. C'est trop bon. Ouais. On est quand même 38, 40 personnes connectées. C'est bien, c'est cool. Ouais, c'est sympa. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Je ne sais pas si ma fille est connectée. Allez, hop. Et donc là, on va enchaîner sur le poisson. D'accord. Toc. Il y a Louisa qui dit pour combien de personnes environ, je pense, les différences de modèle. Alors, le classique, on va dire jusqu'à 5, 6 personnes. Et le XL, un tiers plus grand, jusqu'à 8 personnes, sachant que les deux sont au même prix. Comme ça, c'est pratique. Ça permet de choisir vraiment en fonction de ses besoins. Voilà. Et pas du tout en fonction de la grandeur. En fonction d'un tarif. Ah oui, surtout les cuissons top pour emmener en vacances. Oui, effectivement. Oui, ce week-end, on a bien servi. On a hervé les saucisses. L'autre fois, on a fait des petites chorisettes. Alors ça, les chorisettes, c'était excellent. Les chorisettes, c'est des petites saucisses au chorizo. Et bien cuites dedans, je les ai mis. Donc, j'ai sélectionné porc en automatique et je suis allé jusqu'à bien cuit. C'était légèrement carrément à l'extérieur. Je me suis régalé. Partagé. Alors. Oui, plutôt partagé. C'est génial, c'est vrai. Merci. Alors, je goûte. Martine, est-ce que tu pourrais me mettre le mode automatique en poisson, s'il te plaît ? Donc, j'avume. On est bien d'accord. Et on va se mettre là. Parfait. Et ensuite, toujours ravider, exactement. On y va maintenant ? Vas-y. Donc là, c'est reparti pour une étape de préchauffage. Oui, pour les 5 minutes de préchauffage. Exactement. Là, on en aura peut-être un tout petit peu moins. Il ne faut pas avoir le certificat d'études ? Non, pas besoin. Pas besoin. Est-ce que ça vous parait intuitif, à l'usage ? Ah oui. Pour toi. Il y a Stéphanie Mazier qui est avec nous. Coucou Stéphanie. Et pour le poisson, c'est le même principe au niveau de la cuisson ? Exactement. Même principe. Alors, pour le poisson, on va avoir deux types de cuisson. On va l'avoir rosé ou à la napre. Donc, c'est ce qui va correspondre au mode saignant. C'est la cuisson parfaite pour un poisson d'après les chefs. Après, selon votre goût. Parce que là, du coup, on est quand même sur un outil qui permet de cuisiner, de cuire. Mais la vérité absolue, ça reste quand même notre palais. Donc, si on le préfère un peu plus cuit, on va l'emmener sur un poisson à poing. À poing. Non, et puis je pense que je n'essaierai pas tout de suite parce que le poisson, je n'aime pas. Mais par contre, sur le groupe. Une truite avec des bonnes amandes grillées, un petit filet de crème. Je peux peut-être me laisser convaincre. Peut-être que je me laisserai convaincre. Il y a Alexa Gauthier qui revient vers toi en message privé et qui te remercie pour tes réponses. Ça roule avec plaisir, Alexia. Donc là, nous sommes en préchauffage. Donc, les petits croisillons, au final, je n'ai même pas fait attention si c'était apparent. Je pense que... Oui, c'est totalement bon, ça. C'est ça, c'est parti. Il reste deux morceaux, d'ailleurs. Vas-y, parce qu'il ne mange pas de poisson, toi. C'est gentil, allez-y. Et il en reste un. Pour Maxime. Non, non, allez-y. Allez-y. Pas de poisson. Après, on a la pizza. Oui, oui. On aura la pizza. Ah, cool. On ne peut pas faire la pizza avant. En tout cas, moi, au niveau de mon palais, j'aime beaucoup le saignant et j'aime beaucoup le à poing. C'est l'un ou l'autre, pour moi, qui sont vraiment bons. Oui, les trois cuissons sont quand même. Ah, il y a Béné qui est là. Salut Béné. C'est ma marraine H2O. On en a partout, Bénédicte, on ne sait plus quoi en faire. Non, je rigole. Les produits sont top. Salut Géraldine. 43 personnes. Donc là, on a notre étape de préchauffage. Je vais donner un petit coup de nettoyage à mes parcs de chêne. Ça sonne. Le préchauffage est donc terminé. Qui s'y colle ? C'est parti. Je ne fais plus de cuisine, moi, depuis le mois de... C'est vrai ? Non, mon petit papier n'est plus là. Oh ! Enfin, il n'est plus là, il est à la maison de retraite. Alors, pensez... Donc, je ne me fais plus à mon cuir. Avant, je me fais à manger à outrance. Ah oui, c'est vrai que tu aimes bien ça. Est-ce que vous voulez qu'on mette un petit peu de sel et de poivre dessus ou pas forcément ? Comment on met un bon ? Allez, je mets un petit peu. Hop ! Je ne mets pas d'herbe dessus, mais on pourrait mettre de l'aneth. Alors, si vous en avez... Oh, c'est ça, il faut que je mette dans la base. Un peu d'aneth, même dans une salade. Vas-y, Martin, je te laisse refermer. Je n'y touche pas. Comme tout à l'heure. Et voilà, c'est parti. Donc là, on est sur saignant. Quand ça va bipper la première fois, on va retirer le poisson. Je vais donner un coucou. Ah oui, coucou, mon petit peu. C'est gentil. Ah, Bénie, elle prend du temps pour moi. Oui, elle est super sympa. Elle est super sympa. C'est bien aussi, cette finale. Voilà. Attention, elle est très bien. Toc. Et donc, pour gagner un petit peu de temps, ce que je vais pouvoir faire... Tiens, il y a ma mère qui est en train de regarder aussi. Oh, maman ! Elle me dit, c'est celui que tu connais ? Ah oui, je t'ai vu. Ah, c'est bon. Hop. Ça, c'est bon. Et on va pouvoir s'atteler à la pizza en parallèle. Donc la pizza, est-ce que c'est quelque chose que vous cuisinez parfois ou pas ? Oui Jamais ? Parce que ce n'est pas à ton nom Moi je cuisine parce qu'en fait c'est avec une feuille de... Pas de bananier Non pas de bananier Tu sais les... Les wraps Ok les wraps En fait je fais la wrap, je garnis comme une pizza Ah mais c'est une très bonne idée Tu fais les wraps maison ? Très bien J'ai encore jamais fait de wrap maison, c'est Damien qui m'en a parlé Wrap maison et tu garnis comme une pizza D'accord Avec tout ce que tu as dans le papier Très bonne idée Sauf que c'est Wat Wat Cher qui a donné cette recette Et qui est vraiment excellent Excellent Bah ouais Moi je cherche la recette pour la vente de bras Et moins épaisse en fait Bah oui C'est vrai, c'est beaucoup plus fin Et en fait tu peux en avoir aussi, tu en fais dans le frigo Anne-Marie c'est ma maman Ah d'accord, coucou Guillaume Elle m'a dit coucou ma fille, j'ai fait des petites boules Non, même à plein Tiens, il y a Martine qui pose la question sur... Ah ! Elle est sulfurisée, donc elle est toute prête quand tu as juste à la sortie Et hop, un petit peu de sauce tomate Alors pour notre saumon... Martine, il y a une question sur le prix parce qu'elle a pris en cours de route Et elle est intéressée, si tu pouvais redonner les instructions Toc ! Je repasse S'il te plaît Donc là nous sommes sur une cuisson rosée Rosée Dite également à l'arrêt Donc est-ce que c'est pareil que Gravlax ? Gravlax Gravlax c'est cuit par un acide, en général c'est cuit sans température Non, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est différent oui Gravlax en fait, on en met du citron plutôt Gravlax ça se rapprocherait d'un tartare D'accord Alors ici... Comme ça sent bon... Est-ce que ça se rapproche du lave-vaisselle ? Rires Fait qu'il y a du saumon dans le lave-vaisselle Guillaume, est-ce que tu peux redonner les tarifs ? Voilà, regardez Les tarifs sont... C'est le deuxième effet 299€ pour les deux formats 299€ pour les deux formats et on peut payer en trois fois, c'est ça ? Et vous pouvez payer en trois chèques sans frais Il y a Coralie qui lui avait répondu, tu as été trop long Allez-y, servez-vous, si vous voulez le recouper un tout petit peu, hop, je garde ce morceau pour comparer le rendu C'est vrai que là, on est sur quelque chose... Hum, ça sent bon... Allez-y Hum, je ne vais pas y goûter... Mais pourquoi la semaine dernière, il y a goûté ? Oui, mais c'était... Voilà, on n'a pas cette fois... Pas trop parce que... Non, j'avoue, la semaine dernière, ça passe, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai fait si un jeu Ah ouais... Alors sinon avec du pain, du beurre... Ah ouais... Donc moi je vais vite mateler à la pizza parce que ça par contre... Je vais taper dedans... Hop, ça y est, pour un poisson... Donc là, on peut couper... Vous avez vu que c'était très rapide... Oui, c'est très rapide... Hum... Tchouc... Vas-y, vas-y... Fais ta petite pizza... Ouais, parce que nous on a faim, alors la pizza... Donc là, j'ai le morceau... Hop... Non, c'est suffisant... Pas de soucis... Ah ben non, c'est... Il est encore vivant, il essaie de s'échapper, mais ça arrive... Il chèque pas... Oula... Et là, on l'obtient... Je vais prendre la suite... Alors je vais montrer... Parce que Guillaume n'est pas au point... Alors après la poche à douille, tu peux me voler aussi... Ça marche pas là, en tout cas... Regardez, donc là, on voit que c'est rosé... Et là, on voit que c'est bien cuit... Pourquoi ça colle ? Pourquoi ça colle ? Il faut mettre de la farine... Eh oui, il faut mettre de la farine aussi... Ça m'a saoulé... T'as voulu faire le malin... Ça m'a saoulé... On est pas équipés correctement dans cette maison... Si tu veux dire en produit vaisselle... Toc... Alors... Ma pâte à pizza... J'essaye de l'étaler... Je vais essayer de faire un rectangle grossier... Je terminerai à la main... T'embête pas, Martine ? Non, non, je m'embête pas... Mais c'était juste... Il y a Anne-Marie Margot qui dit... C'est bon, Didine ? Excellent ! Alors Didine, est-ce que le saumon est validé ? Validé ! Saumon validé ! Allez-y hein ! Conseiller médiocre ! Conseiller médiocre ! Oh là là ! Mais oui, on va le renvoyer en AG s'il continue ! Tac ! Je vais venir prendre ma pâte... Ma fille qui adore le saumon... Je crois qu'elle serait bien règle ! Hop ! Du coup j'ai fait une recette... J'ai suivi la recette de l'e-cooking... 250 g de farine, un sachet de levure... Toc ! Je l'ai bien étalé... J'ai coupé ma boule en deux... Je pense que j'aurais même pu la couper en trois... Là je vois qu'il y a un petit peu beaucoup de pâte... Ce que je vais faire c'est que je vais enlever... Hop ! L'excédent ici... Pour avoir quand même une pâte assez fine... On pourra se faire une autre fournée... Ultérieurement... Et après vous pouvez décider... Selon l'épaisseur de la pâte... Et ça va mettre combien de temps ça ? Alors 10-15 minutes de cuisson... Donc là ce qu'on peut faire pour gagner du temps... On peut le mettre à préchauffer... Très bien ! Donc là je vais retirer uniquement la plaque du bas... Là j'ai le petit bouton... Ici... Et je retire juste le bas... Et je retire juste le bas... Puisqu'on gardera le haut pour la pizza... Et je viendrai déposer le plafond recouvert... Exactement ! On peut donner effectivement un petit coup... Sur les deux ronds ici... Sur le dessus... T'es top Martine ! Mais oui hein ! Mais oui ! Je ne crois pas que j'en doute ! Je ne le fais pas... Non t'inquiète pas ! Je n'allais pas aller dans cette voie là ! Tiens attendez ! Je ne m'engage plus ! Je ne le fais plus ! Mais par contre... Comme je continue à vendre du thermomix et du machin... Je ne suis pas le problème ! Je ne suis pas le contraire mais je vends ! De la vente à domicile ! On se met... Non tu me diras parce que je ne connais pas ! Avec plaisir ! Oui moi aussi ! Parce qu'il y a des choses... Ah ! Très bien ! Alors je vais vous montrer quand même la cuisson obtenue du saumon ! Alors... Est-ce qu'on fait la différence ? Est-ce qu'on voit la différence ? Celui-là est rosé et celui-là est bien cuqué ! Vous avez vu on a un côté un peu plus luisant ici ! Et au final en termes de temps de cuisson, ça a été assez rapide ! Je pense qu'il y avait moins d'une à deux minutes d'écart entre les deux modes de cuisson ! Tiens ! Il y a Jacques-Gilles qui est avec nous ! Oui ! Jacques-Gilles qui aurait bien aimé passer ! Du coup Jacques-Gilles je lui ai proposé de venir faire un atelier chez lui en septembre ! Parce qu'elle est en vacances là non ? En vacances où Jacques-Gilles ? Qu'est-ce que vous aimez mettre dans vos pizzas ? J'ai prévu aujourd'hui une... Très bien très beau ! Oui c'est ça ! La pizza pour Zip ! Pour Zip ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Donc pour nous ça sera à l'italienne ! Avec du parmesan, du jambon, des tomates séchées ! On mettra du basilic frais du balcon ! Qui est énorme ! J'ai fait la petite sauce tomate ! Ah non il n'est pas en vacances, ils n'ont pas encore des pizzas ! Hop ! Il y a Séverine qui est avec nous ! Coucou Séverine ! Donc la semaine dernière c'était gaufres et là aujourd'hui c'est pizza ! Hop ! Oh j'ai raté les gaufres ! Ah ouais, elles sont top ! Sans vouloir ! Tout le week-end parce que c'est des trucs que t'en fais trop facile ! Moi j'aime bien vraiment la gaufre ! La bonne gaufre de foire, bien croustillante ! Moi j'ai mon beau-frère qui fait les vognes ! Ouais ! Et voilà ! Quand il en faisait... Oh ! C'était à se damner ! À chaque fois j'allais... C'était le petit Jésus ! J'arrivais ! En culotte des oives ! Oui ! Elle est où ? Oui je veux ma gaufre ! Alors pendant que ça préchauffe, qui veut s'occuper de garnir ! Donc je vais m'occuper du parmesan ! Je vais vous laisser... J'vais peut-être travailler un petit peu ! Alors ! Voilà ! C'est parti ! Allez Didine ! On va mettre un petit peu de jambon ! Donc ce qui est bien quand on fait une pizza dans le plat ici... Ah vous ne voyez pas je suis archant ! Je vais laisser un tout petit peu... Ah oui d'accord ! À la caméra... Comme vous voyez ce qu'il se passe... Donc vous avez vu mon four est déjà chaud ! Donc ça va aller vite ! J'étale une petite couche de coulis... Un mois d'une ! Si si ! Non je fais ça ! Le coulis est bon ! On va venir mettre les lamelles de jambon sur le dessus ! On coupe ou on les met comme ça ? Je couperai après ! On coupera là quand ça sera cuit ! D'accord ! On enlève le gras ? Ah non ! Tu peux le laisser ! Le gras du jambon... Non vous n'êtes pas fan vous ? Non mais je n'enlève pas le gras de... Je peux aller en quel sens ? Il vaut mieux comme ça ? Moi je le mettrais comme ça parce que je trouve comme ça ! J'ai l'impression que ça fait pile la taille ! Parfait ! Donc on va se faire une pizza à l'italienne... Avec une petite cousse de tomates maison... A base de coulis de tomates muti... Aïe, oignon... On va rajouter du jambon, du parmesan... On va mettre des tomates séchées... Et ensuite on rajoutera des feuilles de basilic fraîches... Une fois qu'elles sera cuites... Jamais le basilic avant... Parce que sinon on va le cuire... Et quand on le cuit on annihile son goût... On perd ses propriétés... Et c'est dommage ! Catherine qui est avec nous ! Catherine Barbie ? Non ! Ah ! Salut Marlène ! Bisous ! Marlène, j'étais en atelier la semaine dernière ! Pour samedi Didine ! Qu'est-ce que vous avez prévu samedi ? Il y a un grand barbecue ! Ouais ! Avec plein d'amis ! Effectivement ! Ça marcherait bien ! Alors les tomates séchées... Je vais les couper sur les petites planches... À part... Tchlock ! 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 Tu ne mettrais pas du saumon sur la table de la pizza ? Non ! Ouais ! C'est bon aussi ! J'ai pas entendu ! Crème saumon, Guillaume ! C'est incroyable ! Ça devrait être une tuerie ! Oui ! Crème saumon ! Je vous laisserai tester et puis vous m'en direz des nouvelles ! J'ai tout à fait... Je pense que ça sera bon ! Eh ben, moi je te mange un peu saumon ! Tch ! Avec ta bonne sauce ! Vas-y ! Tu l'as fait à quoi ta sauce ? Alors c'est du fromage blanc avec de l'aneth, un petit peu de vinaigre, huile d'olive, sel, poivre... Et beaucoup 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 d'estragon ! Les petites tomates séchées... On va venir rajouter les olives vertes qui restent encore dans le bol... Je vais mettre un peu plus de tomates séchées... Je vous laisse mettre les petites olives... Alors... Je les mets entières ou je les coupe ? Je les mets entières ? Comment vous les préférez ? Moi, je n'en mange pas, mais c'est pas grave ! Vous n'êtes pas fan ? Non ! J'aime l'huile d'olive, mais je n'aime pas l'huile à manger comme ça ! Si vous voulez faire un petit coin Italie-Saumon, vous pouvez... J'ai rien contre ! Non, non, non ! C'est bon ! C'est pour t'embêter ! C'est pour que tu veux ! Gratin Dauphinois ! Gratin Dauphinois ! Jacques-Luc dit qu'il faut que tu fasses un effort... Guillaume ! J'y penserai peut-être en 2021 ! Tout le monde est dubitatif sur les tailles qui ont le même prix ! Mais oui, effectivement, les deux ont le même prix ! C'est en termes de fonctionnalités pour que le consommateur choisisse celui qui lui correspond mieux ! C'est bon, j'en mets encore ! Là, c'est parfait ! Après, si vous voulez plus d'olive, vous pouvez... En fait, ce qui est bien avec la pizza, c'est que vous pouvez la dépiner à l'infini, selon ce que vous aimez ! Le parmesan ! On en a parlé pendant le confinement ! Quand vous avez du parmesan qui vous reste une croûte, vous pouvez la mettre au four à 180 pendant 10-15 minutes, et vous allez voir que ça va vous faire quelque chose de soufflé ! Et ça, ensuite, on va le mixer au mixeur, au blender, et ça donne une poudre ! Et comme ça, on peut tout réutiliser de son parmesan ! Et ça, c'est une super astuce ! Ça permet de ne rien gâcher ! Moi, je ne l'attends même pas ! Je le passe directement au WQ Clean ! La croûte crue ? Ok ! Je le mixe et puis après, je mets au congèle... La poudre ? Ouais ! On en a toujours à dispo, quoi ! Hop ! Allez vite, la pizza ! Il y en a qui s'appatiente ! On peut rajouter des petites herbes dessus, si on veut ! Nous, on rajoutera un peu de basilic frais tout à l'heure ! Je peux mettre un tout petit peu d'herbes de Provence ! J'ai vu qu'au niveau des aubergines, ça les cuisait bien ! Ah oui ! Moi, j'aime beaucoup ce légume ! Mais alors, pour le faire cuire ? Ouais ! Alors, on peut le faire en lamelles, en rondelles ! Toc ! C'est parti pour la cuisson ! Je vais programmer 10 minutes ! On regardera ce que ça donne dans 10 minutes ! Et là, je suis bien en mode manuel ! C'est-à-dire que c'est moi qui décide ! Et là, beaucoup, on l'a pas mis là ! Si ! Si, si ! Parce que tout à l'heure, à partir du moment où on l'a lancé en préchauffage, lui, il monte, il m'indique quand il est à 270 ! Et ensuite, c'est moi qui pilote, c'est moi qui mets ! Donc, ça reste en manuel ! Ça reste en manuel ! On ne met rien dedans, tant qu'il n'a pas préchauffé ! Non, il n'y a pas de mode pizza ! Et là, à partir du moment où j'ai le plat à four, je suis forcément en manuel ! D'accord ! Il ne me proposait absolument pas quand on l'a aimé tout à l'heure ! Je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais on n'avait pas le choix sur les modes de cuisson ! D'accord ! Obligatoirement manuel ! Obligatoirement manuel ! Le seul moyen d'avoir l'automatique, c'est d'avoir les deux grilles initiaux ! Ceux avec les gars, on a cuit la viande et le poisson ! D'accord ! Voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Touc ! Donc, on a fait notre bœuf, on a fait notre saumon, la pizza est en train de cuire ! Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Est-ce que vous avez soif ? Ben, moi je vais reprendre de l'eau ! D'accord ! Vous pouvez vous donner ça ! Un petit... Ouais, c'est sympa le kéfir ! Ouais, ça vous plaît ! Alors, si vous voulez, je peux vous donner des grains ! Vous allez voir que ça se démultiplie très rapidement et après vous pouvez... Alors... Oui, justement ! Alors là, je ne connais pas du tout ! Donc... Alors vous mettez... Ouais, merci ! Dans un litre d'eau, vous mettez à peu près 20 grammes de grains de kéfir ! Les grains de kéfir, c'est des petits grains blancs, hein, qui sont des agglomérats de levures et de bactéries qui vont consommer le sucre qu'on va rajouter dedans ! Donc on rajoute entre 20 et 60 grammes de sucre selon son goût ! Et puis ensuite, on va rajouter des fruits secs ! Donc figues, abricots... Moi, j'en ai, je mets une figue, 2-3 abricots secs et je mets un petit carré de gingembre confit parce que j'adore ça ! Et après, on peut rajouter... Tu mets du gingembre frais aussi ? Non, pas frais ! Forcément confit ! Moi, je ne mets pas du gingembre, c'est célibataire ! Moi aussi ! Et alors, ça n'interdit pas... ça n'interdit... ça n'interdit rien, Martine ! Comme tu sors et tu as tous les voisins ! Et ensuite, je laisse fermenter, je ne vais pas me guérir, je laisse fermenter 24 à 36 heures et après, je filtre ! Et on peut faire une deuxième fermentation soit à température ambiante, soit au frigo ! Et c'est à ce moment-là qu'on peut rajouter le jus d'un citron si on le souhaite ! On peut s'y ajouter des pétales d'hibiscus pour donner une petite couleur et un petit goût sympa ! Donc après, vous pouvez, pareil, décrire ça à l'infini ! Et qu'est-ce que ça apporte au niveau santé ? Au niveau santé, c'est censé être bon pour la flore intestinale ! Parce que du coup, ce sont des probiotiques et donc c'est censé vraiment être bon pour tout ce qui est en ce lancement de flore intestinale ! D'accord ! Et c'est vrai que c'est bon au goût, c'est pas trop sucré et c'est fait maison ! Donc moi, c'est vrai que depuis un an, c'est quelque chose que je consomme régulièrement ! Quand je rentre d'un bon footing, j'aime bien un bon verre de kéfir bien frais ! Parce que moi, c'est citron, persil et... Ah oui ! La persilronade ! Allez, ça ressemble ! Top ! Top, top, top ! Non ! Est-ce que vous voulez du saumon ? Allez ! Je goûte ! Alors... Si, il n'y a pas de saumon ! Non ! Je goûte... Mais il a goûté tout à l'heure ! Je goûte, mais je préviens, je ne respirerai pas par le nez ! Il y a Séverine qui demande, demander les différentes tailles et me préciser si c'est intérieur ou extérieur ! Il y a des tailles carrément en centimètres ! Oui ! Alors, pour ça, je reviendrai en NP ! Est-ce que c'est Séverine dans le coin ? Non, il faut... Ah ! Salut Séverine ! J'espère que tu vas bien ! Non ! C'est ça ! Hummm ! C'est bon ! L'espragon est bon ! Je mets des cuillères si vous avez besoin ! Attends, parce que je récupère le saumon qui reste dedans, quand même ! Tiens ! Non, franchement, c'est vrai que c'est bien cuit ! Bon, moi, tu ne cuisines jamais de poissons, du coup je peux en faire quand même ! Oui ! Mes parents doivent se dire, mince, un Vendéen ! Il m'a aidé au bout de tes saumons ! Salut Papa ! Alors, vu qu'on m'a posé une question... T'es obligé de nous voir ! Voilà ! Alors, j'ai ça sur ma brochure technique ! Moi, je mets 38 cm sur le bord ! C'est Séverine qui avait la question ! 38 cm ! En largeur ? Ouais ! En largeur ! Et en profondeur ? Et en profondeur ! Bonne question ! En profondeur, beaucoup moins ! 32 cm ! Allez, 30 par 30 ! Et en hauteur, on est sur du 20 cm en hauteur ! Plus ! Allez, on marche sur le 26 ! Tu mets 40 par 40 par 30 ! Oui, 40 par 40 par 30, tu rentres partout ! 40 par 40 par 30, et le XL, ça va être un tiers de plus en largeur ! Donc, si on est sur du 40, je pense qu'on peut monter jusqu'à 50, 55 en largeur ! Hauteur, largeur, même dimension ! Je répondrai plus précisément en commentaire, postériori du live ! Salut Virginie ! Merci pour ta réponse ! Tiens, il y a ton papa, il me dit à Guillaume, goûte le saumon ! Le saumon, ouais ! Donc là, on est à mi-cuisson de notre pizza ! On peut jeter un petit coup d'œil, hein ! On est toujours un peu impatients de voir ce que ça donne ! Donc là, c'est en train de cuire tranquillement ! Je vais faire un petit peu de place autour ! Donc là, on est sur la zone hors champ ! Ça me va bien ! Alors, combien de temps ? Il nous reste 5 minutes ! C'est long ! C'est plus rapide que le foin, j'ai l'impression ! Et 20 heures, vous avez vu quand même ce qu'on a fait en prenant notre temps ? En plus, moi je parle beaucoup ! En une heure, on aura fait ça ! Donc si vous, vous êtes tout seul à faire ça et à enchaîner ! Et en plus, si vous avez les deux grilles, bah là, en une demi-heure, tout est bouclé ! Je pensais aux animaux ! Pas aux anniversaires ! Aux animaux ? Non, les animaux ! On évite les animaux de compagnie ! C'est les croquettes, les animaux ! Ouais ! Je ne mange pas ma nourriture ! Je ne mange pas la leur ! C'est la séparation des pouvoirs ! D'ailleurs, ainsi Catherine, tu nous regardes petit coucou à croquettes ! Ouais ! Ton chat ! Et euh, non, je pense que c'est aux voisins, parce que nous, c'est apéro qui est dessiné ! Ah ! C'est chouette ça ! Apéro, jus de société, des petites saucisses ? Non, non, c'est pas juste que j'étais, c'est apéro, oui ! Apéro ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! En fait, la résidence est séparée en deux ! Il y a ceux qui ont les enfants ! Et ceux qu'on embauche ? Ils n'en ont pas ! Mais ça va de 25, 33, 45, 50, 59, 57, et moi ! Et moi ! Ah ! C'est bien présenté comme ça ! Oui ! Et moi ! 69 ! C'est bon, hein ! C'est ta bonne année ? Euh, 69 ? Oui, je suis 51 ! Ouais, c'était bon ! 20, c'est pas bien ! Non, j'ai 70 ans ! T'as l'âge de ma maman ! Eh oui ! 50 ans aussi ! Tu as l'âge de ton département ! Ou d'autre chose, mais surtout du département ! Non, on ne rit pas, s'il vous plaît ! Et on ne pense pas à autre chose ! On pense à Rhône ! Ouais ! Il y a Mathieu Pirochon qui est avec qui ! Salut Mathieu ! En fait, pendant le confinement, on a des apéros ! Oui ! Et en fait, il y a un voisin qui nous a venu aussi ! C'est vrai ? Oh ! Et on a eu six flics avec les gilets par base ! On a des bols qui sont réveillés ! Pour moi, le confinement ? Sauf que moi, j'ai un peu chiant ! J'avais récupéré des perches chez ma cliente ! Et en fait, au bout des perches, j'ai mis des fils de fer ! Et au bout des perches, on a mis des verres ! Et en fait, il y en avait un qui servait de rosé au milieu ! Et nous, on avait tous nos perches ! Et tous les flics sont à l'arrière ce moment-là ! Et moi, je leur ai dit, mais j'ai mis un coup ! Je prenais une perche ! Et alors, comment ça s'est passé ? Tout le monde a pris une perche ! Ils ont parti un pied devant, un pied derrière ! Ils n'ont pas pu nous mettre de contraventions ! Bon, ils ont été plutôt sympas alors ! Non, mais non, résidence privée ! Ah ! Mais oui, d'accord ! C'est une résidence privée fermée ! Mais oui, c'est comme si vous étiez dans votre jardin, en fait ! C'est certain ! Mais oui ! Donc, on a trouvé celui qu'il nous a dénoncé ! Attention, il n'est peut-être en ligne ! Non ! Ah non ! Il n'est plus de ce monde ! Ça fait partie de la famille Bidochon ! Non, non, c'est pas ça ! Maintenant, il mange des cris sans ne pas avoir racine ! J'ai été détruit ! Et ça, on l'appelle le collabo ! Et quand on le voit, on dit, attention ! Ça n'a pas existé à toi ! C'est drôle ! Alors, salut Isabelle ! Là, c'est marrant comme la semaine dernière, on voit les ombres dans la télé ! Oui, dans la télé ! La pizza ! Tu fais le poule ? Oui, c'est ça ! Tu fais le poule ! Il y a un décalage ! Oui, il y a à peu près 20 secondes de décalage ! Il nous reste... Là, j'ai une minute douce pour qu'on soit à 10 minutes ! Donc après, selon la cuisson qu'on souhaite obtenir de notre pizza ! Et là, ça fait une pizza pour combien ? Ah, pour moi tout seul ! Sur le XL, je dirais pour deux personnes, deux, trois personnes ! Et là, celle-ci, je dirais deux personnes, une, deux personnes avec une bonne salade à côté ! Il y a d'apéro, tu fais un petit carré ! Oui, exactement ! Oui ! Alors, il nous reste... 50 secondes ! On aurait pu mettre du comté, de la mozzarella, et plus on va mettre de garniture, plus il faudra allonger le pain du cuisson ! Le dos vert ! Le dos vert ! Je mange que du bleu et du dos vert ! Alors, il y a des associations qui vont bien hein ! Bleu, poire, noix... Oui ! J'ai déjà fait avec des gaufres ! Avec des ? Gaufres ! Ah, en gaufres ! Des gaufres ! Tu mets dessus la poire, du bleu, tu mets un peu au four, c'est une tuerie ! Et du brocoli ? Brocoli, tu y mets dans ta pâte ! Il faudra que je teste ça ! En fait, c'est un four mobile ou quoi ? Oui, c'est ça ! C'est un petit four mobile, un barbecue, sans matière grasse ! Quand tu es toute seule, tout seul ! Alors, on est à 10 minutes ! Nous, ce qui va nous intéresser... J'ai l'impression qu'il est bien cul ! Moi, je pense qu'on va la remettre au moins 5 minutes, ouais ! Mais moi, j'ai faim ! Il y a qu'il n'est pas bien cul ! Ouais, moi, je veux qu'elle colorera un petit peu plus ! On relance pour 5 minutes ! Et t'as combien de degrés, là ? Là, on est à 270 ! Non, elle n'est pas encore à 270 ! Si, si ! Depuis qu'on l'a mise, on est à 270 ! Bah, pourquoi, ça ne monte pas jusqu'en haut ? Ah si, ça monte en haut ! Non ! Regarde ! C'est allumé, 270 ! Ah, pardon ! Non, je croyais que ça s'arrêtait là, en fait ! On parlait de ponche tout à l'heure, mais je vous rassure, Didine n'en a pas pris ! Personne d'autre n'en a pris ! Non, mais là, regarde ! Moi, je pensais que toi, ça s'arrêtait là, en fait ! Ah, oui, non ! C'est vraiment par zone ! Mais non, c'est une zone éclairée ! J'ai mis de la crème d'argile sur l'inox et ça brille ! C'est une catastrophe ! Ah bah, ça va être top ! Je pense, oui ! J'ai fait le plein de travail d'une amie ! Oui, j'ai vu, c'est pour ça ! La bâche ! Nickel ! C'est une catastrophe ! C'est vrai que ça a été pas mal bluffé ! Pour l'utilisation de l'accessoire, plate cuisson, ça, on l'a vu ! On a les plaques à gaufres que vous avez vu la semaine dernière, je vais vous aider dans ma story ! Il y a 4 paliers de température, 120 degrés, 190, 230, 270 ! Sur le Excel, vous allez avoir d'autres paliers supplémentaires qu'on verra ensuite ! Et pour tout ce qui est programme automatique, on a burger, panini, porc, poisson, bœuf et poulet ! Donc par exemple, avec le porc, on va faire de l'agneau et avec le bœuf, on peut faire gibier et magret de canard, par exemple ! Au niveau des modes de cuisson, on obtient saignant, à point et bien cuit ! Et on va parler maintenant du Excel ! Le Excel est au même prix, 299€, même garantie, 5 ans, réparable 10 ans ! Et sur le mode manuel, on obtient cette fois-ci 5 paliers de température différents, 120 degrés, 160, 200, 240 et 270 ! Donc on a le même maximum pour les deux ! Et il y a 3 programmes automatiques qui se rajoutent, qui vont être crustacé, saucisse et bacon ! Tu as un super gentil commentaire de Séverine Riffaut, qui dit « Oui, je vais bien ! Merci mon chef adoré ! Et ton appareil me plaît beaucoup ! Je me dis que sur un bateau, c'est génial ! Pour remplacer le barbecue à la maison également ! J'aime toujours autant te voir et t'écouter ! » C'est adorable ! C'est gentil ! Merci Séverine ! Je vais rougir ! Je vais rougir de façon saignante ! Ou peut-être bien cuite ! Je ne sais pas encore, on verra selon la couleur de mes joues ! Merci Séverine ! Sur un bateau, c'est une bonne idée ! On avait parlé caravane, camping-car, mais on n'avait pas encore parlé bateau ! Mais je pense tout à fait que sur un bateau, ça marcherait bien ! Et il y a 2 niveaux de cuisson supplémentaires sur le XL qui permettent d'avoir rosé et cuit ! Qui vont venir se mettre, je pense que ça doit être saignant, rosé, à point, cuit, bien cuit ! Il faudrait que celui qui t'achète le XL fasse une photo ? Oui ! On l'a fait la semaine dernière ! On a la photo avec les deux côte à côte ! Oui ! On avait vu qu'on avait bien un bon tiers sur le côté ! Donc important, je vous parlais de mise en service privilège ! Donc où que vous soyez en France, que vous êtes à Lyon ou ailleurs ! Quand vous vous équipez, on fera un point visio pour faire la mise en service ! Donc pour faire un panini par exemple, pour faire les fameuses gaufres ! Et que moi, je peux vous accompagner dans la prise en main ! Ça permet de m'assurer que du coup, il est bien maîtrisé ! Et vous, vous pouvez à ce moment-là aussi convier des personnes autour de vous ! Et faire connaître le petit bijou ! Et vous avez le droit à des cadeaux ! Je vous expliquerai le fonctionnement des cadeaux ! Les cadeaux sont des produits aussi de top qualité du groupe All Cloud, WMF ! Donc on a des balances, on a des sets de cuits de poules en inox, on a des jolis couteaux ! Il y a pas mal de choses qui sont sympathiques et qui permettent d'équiper sa cuisine ! Et en général, ce sont des cadeaux qui valent entre 50 et 100 euros ! Et c'est une marque américaine ! Et c'est une marque américaine ! Ce que j'ai pas dit, c'est que All Cloud aujourd'hui est détenu par le groupe Seb ! Donc on a quand même une assise d'un grand groupe français qui est derrière ! Et ça, c'est aussi gage de qualité ! Donc la mise en service privilège est inclue dans la prestation ! Donc ne vous en privez pas ! Si vous le commandez, moi je vous donnerai mes codes pour que vous puissiez aussi le commander en ligne pour ceux qui ne sont pas sur Lyon ! Et là, je vous parlais des cadeaux ! Donc on retrouve les couteaux, une poêle à crève, des carapes ! Moi je sais que j'ai vu passer pour Brigitte une balance et un set de cul de poule en inox ! Qui sont tout à fait sympathiques ! Et on retrouve donc des ustensiles Art de la Table du groupe WMF ! Qui est une marque premium ! De toute façon, All Cloud fait partie, on va dire, des marques premium du groupe Seb ! Ensuite, on en a parlé tout à l'heure ! Vous pouvez gagner votre grill en en vendant 8 sur 2 mois ! Ça se vend assez facilement et vous gagnez le vote plus les commissions ! Donc c'est vrai que c'est plaisant ! Et comme on disait à d'autres occasions, la vente à domicile, ça permet de rencontrer des gens ! La preuve, ça permet d'arrondir ses fins de mois ou d'en vivre ! Ça permet de gagner des produits, de gagner des challenges, de gagner des voyages ! Ça permet de s'épanouir ! Maxime peut confirmer, mais ça permet aussi de monter en compétence sur différents domaines ! Parce que quand on démarre par exemple chez De Marles ou chez All Cloud, On n'est pas comédien au départ pour prendre la parole en public ! On n'est pas cuisinier de base non plus pour cuisiner chez les gens et apprendre des trucs et astuces ! Et c'est ça qui est formidable ! Et on n'est pas non plus des commerciaux à vendre les produits ! Et tout ça, ce sont des compétences qu'on développe sur les trois axes et bien plus encore ! Et c'est satisfaisant et ça sert pour plein de choses ! Et je pense que ça augmente aussi son bien-être ! Et je trouve que ce sont des métiers qui sont porteurs de sens ! Voilà ! Voilà, c'était le petit Ilaïus ! Quand à domicile vous pouvez verser votre larme ! Oui ! Et c'est une activité complémentaire très agréable ! Oui ! Bah du coup Maxime, tu démarres par ça ! Et tu as déjà gagné toutes tes collections de produits d'ailleurs ! On a projeté qu'on en avait partout ! C'est ça, c'est ça ! Alors... Encore un petit peu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Et du coup on n'a pas fait attention... Combien on t'a mis en plus par rapport à ce que tu avais fait ? Si ! J'ai relancé 10 minutes ! Donc là on est à 7 minutes ! D'accord ! Ça va ? Est-ce que tu es où ? De quoi ? Je te regarde bien ! Le minuteur ? Oui ! A ton avis ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Tu regarderas ! Le minuteur ! Non mais j'ai plus de catalogue, j'ai plus rien ! Le minuteur à peintre ! Bah je te donne un catalogue si tu veux ! Je te donne rien ! D'ailleurs il y en a un juste à ta gauche ! Regarde ! C'est où ? De Marle ? Je crois que c'est bien ! Beaucoup beaucoup travaillé le 12... Le 11 septembre prochain ! Ah ! Pourquoi ? Bah parce que je pars à Paris avec les moules ! Ah ! Et donc tu vas faire traiteur ? Si elle se marie... Non mais en fait elle devait se marier au mois de mai et au mois de juin dernier ! D'accord ! Et que le confinement ça allait pas mal ! Ah d'accord ! D'accord ! Donc là elle se marie à la mairie le 12 septembre ! Et en fait elle m'a dit bah on est pas beaucoup maman ! Merci Jacques ! Qu'ils sont... 200 ? Non ! C'est juste le petit Sylvie d'appareil ! Ah d'accord ! Elle en est 100 déjà ! Ah oui ! D'accord ! Je te prêterai 3 hautes là ! Ah oui c'est ça ! Ah bah là tu peux prêter ! Non là il va en falloir une bonne dizaine ! Tu vas tout reprendre ! Je fais les tartelettes juste comme ça ! D'accord ! Et au mariage officiel laïque au mois d'août, on est 250 ! La vache ! Ça c'est du vrai mariage là ! Ouais ! Bon bah ça va être sympathique ! Je pense que tout le monde sera content de se retrouver après les quelques mois que nous venons de passer ! En fait ma fille ne voulait pas de mariage en fait ! Elle aurait dû se marier le 13 ans ! Elle ne voulait pas de masque ! Elle ne voulait pas de choses comme ça ! Et en fait on a repoussé à Arnaz à côté de Villefranche ! Ok ! Le 28 août 2021 ! J'ai 70 ans dans deux mois après ! Mais c'est pas grave ! Mais oui ça va bien se passer ! Et là le 12 septembre c'est le pique à part ! Ah oui ! Ok ! Donc là il y a 100 comédiens ! Ça va être chouette ! Et des comédiens du coup ? Ah oui ! Les comédiens de la Jessica ! Dac ! Ah ça va être génial ! Je pense que ça va à mon avis en terme d'ambiance, et il y a des filles sympathiques qui ont dû être prévues ! C'est chaud ! Je ne voudrais pas faire le ménage après ! Au contraire Maxime, t'adorerais faire le ménage après ! J'en profite du coup ! Là j'ai mon plat à four, donc je peux retirer la partie, le réceptacle, et aller nettoyer et vider les petits jus ! Donc là c'est surtout les sucs de nettoyage entre la viande et le poisson ! Il y a peut-être eu un tout petit peu de jus au moment du poisson ! Je n'ai pas fait attention ! Si il y en avait ! Il me semble que le poisson dégage un peu plus d'eau ! Oui ! Il y en avait ! Là où la viande ne monte pas forcément ! Oui ! J'ai remarqué ! Et voilà ! Donc on a quasiment terminé ! Il ne nous manque plus que notre pizza ! Pareil, on aurait pu faire la pizza saignante à point bien cuite ! On va repousser ça ! Je vais faire, tu sais, des bûchettes, des cakes longs, des tartes-là ! Des petites choses qui plaisent en apéritif ! Qui soient très faciles à manger comme ça ! Oui, et vu que tu puisses même faire en avance et conserver au frais ! Je vais les faire à la veille ! Je vais vous donner une petite brochure ! Excellent également ! Merci ! Donc, la brochure ! All class ! Ici, on a les deux jolis pavés de saumon qu'on retrouve dans l'assiette ! Grille de présentation ! Donc là, on est sur le format grill classique avec les plaques à gaufres ! Ici, on a le plat à four pour la pizza, pour les tartes, pour les gratins ! Et là, vous retrouvez à peu près vraiment l'essentiel de ce qui... caractérise le grill ! Et après, voilà, vous pouvez gagner, c'est ce qu'on vous disait ! Donc c'est la petite brochure ! Et on peut même mettre les moules de marme dedans ! Oui, il y a certains moules qui vont rentrer ! Le moule linge, par exemple, peut rentrer... Oui ! Non, parce que ça monte à 270 ! Le madeleine ! Le madeleine ! Dès que les tout petits formats peuvent rentrer dedans ! Donc c'est vraiment complémentaire en fait ! Ah ouais ! C'est tout à fait complémentaire ! Alors, ici, qu'obtient-on ? Ah, c'est déjà mieux ! Ouais ! Là, ça commence ! Si on l'aime bien cuit, on peut la laisser encore un petit peu ! Et moi, je vais aller vérifier le dessous ! Vous l'avez vu ! Hummm ! Le dessous est doré ! Qu'est-ce qu'on fait ? Pour être sympa, non ? Et voilà ! Moi, c'est fin ! Maxime et la fin ! Maxime et la fin ! J'avoue, moi aussi ! Tac ! Voilà ! Ma pizza ! Je ne vais pas la mettre sur du plastique, quand même ! Ça peut être évident, peut-être, pour l'enlever ! Une sorte de spatule ! J'ai une grande spatule ! Ici, on va venir m'aider à la faire sortir ! Toc ! Merci beaucoup ! Ça va filer dessus ! Nickel ! Bon ben là, ça c'est parfait ! Du basilic frais du jardin ! Hummm ! Alors, délicace à demi ! Parce que du coup, c'est des graines qu'il m'a donné ! Donc, c'est du basilic géant ! Regardez la taille des feuilles par rapport à ma main ! Elles sont juste énormes ! Et que j'ai plantées au tout début du confinement ! Voilà ! Hop ! Je vais mettre les feuilles l'une sur l'autre ! Je vais couper ça en lamelles ! Et on va pouvoir déguster ça ! Tranquillement ! clo, 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 clo. Il est un ciseau ! Ah, merci ! Je manque de couteau ! Allez, suis-vousrat, tu as raison ça marcherait bien ! Hop ! Moi j'ai le fond de couteau et je suis en douce. Oh là là l'odeur. Oui, ça sent bon. Pizza italienne avec des petites olives. Et c'est parti pour la découpe. Veuillez pas Guillaume, tu ne la présentes pas tout de suite. De ? La pizza. Allez. Parce qu'en fait, on a eu un. Voilà la pizza. J'ai hésité de la faire tomber. Donc, les interrogations qu'on a tous, c'est que donne le dessous. Le dessous est coloré. On va déguster ça. On va voir ce que ça donne, on dirait. C'est la première pizza que je fais chez moi. On en avait fait une fois. Chez Pogito. Alors. Ah, un morceau sans garniture. Je suis très, 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 très. Je suis patiente. Je vais prendre mon couteau à tour. Voilà. Parfait. Donc, le couteau à tour, c'est normalement pour faire du tourage. Donc, pas de feuilletée, etc. C'est un couteau long, bien tranchant. Voilà. Vous avez entendu, là, on a les bords. C'est quand même bien croustillant. Écoutez, venez vous servir. Vous l'avez bien mérité. Le grill est éteint. Je vais le laisser refroidir comme ceci. Alors, je vais croquer à côté du micro. Et on n'entend rien. Désolée, j'enlève l'olive. Vas-y, enlève l'olive. Et prends la tomate sécher. Moi, je la prends. Allez, je prends le morceau. Excellent. Très, très bon. Voilà. Donc, faites en deux coups de cuillère à peau. Temps de cuisson, 15 minutes. On aurait pu monter un peu à vin pour l'avoir encore plus possible pour les amateurs. Coup de revient d'une pizza comme ceci. Si on l'achète, à mon avis, chez un pizzaïolo, je pense qu'on est entre 6 et 10 euros. On est sur un petit format. La pizza du pizzaïolo est peut-être un peu plus grande. Je dirais 10, 12 euros. Mais en tout cas, je pense que si on se fait ça de temps en temps, on fait des économies. Et en plus, vous avez vu, c'est tout simple à faire. Vous pouvez même mettre juste un simple concentré de tomates ou faire comme Maxime fait parfois une base crème. On met juste de la crème, des petits champignons. Et après, hop, c'est de faire ça avec une petite salade. Super bon. Le basilic. Oui, le basilic, là. J'ai raté plein de commentaires. Colette, bonne soirée à vous. Mathieu, niveau consommation énergie, les classés comment ? On est à 2000 watts. Donc 2000 watts, c'est, je dirais, les deux tiers de ce que consomme un four. C'est-à-dire que si vous le faites fonctionner plein pot pendant une heure, ça représente 33 centimes. Il y a Carotte qui demande bonjour, les différentes plaques sont avec l'appareil ou s'achètent individuellement ? Tous les accessoires sont fournis avec. Après, vous pouvez racheter des accessoires en plus, individuellement, mais tout ce que je vous ai présenté là est fourni avec. Vous avez le grill, tous les accessoires, les plaques, gaufres, le plafour, la pince-feuille de chêne et la louche. Et il y a Séverine qui dit moi aussi j'ai faim, lance une part sur la Rochelle. H2O, j'ai connu l'année dernière lors d'un salon VDI sur l'île de Ré. Ils ont l'air top, ces produits aussi. Ah bah Séverine, il faut venir me voir. Et voilà, on va venir en vacances à Lyon. Oui, c'est ça. Ou nous à l'île de Ré, parce que je pense qu'on a plus à y gagner. Et Séverine vient du Brésil il me semble. D'accord. C'est très bon Guillaume. C'est top. Je vais prendre un petit carré du milieu. Je vais vous donner aussi les petits chouchelles. C'est très 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 bon. Alors, c'est simple une pizza. Et puis la pâte elle est... La pâte est top et même au centre. Est-ce que... Il y a Séverine qui demande ce sont les mêmes accessoires pour le XXL. Sauf les placards gaufres qu'ils ne sont pas quoi. Pourquoi tu parles pas la bouche pleine ? Quel purée. Oui, c'est très bon. C'est très sympa. Mais je te conseille d'en lancer une seconde parce que dans... Dans quelques minutes, on va avoir fou. Le petit glouton. Bon, mais voilà, on a terminé pour ce soir. Eh bien, super. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est top. Oui, bon appétit à vous aussi. Je vais répondre à vos commentaires, à vos questions, à vos messages privés après le live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous le regardez en replay, même chose. Vous pouvez mettre des commentaires ou m'envoyer mon message privé. Je vous donnerai mon code conseiller pour ceux qui souhaitent commander. Et bien évidemment, si vous commandez, vous m'envoyez un petit message privé aussi pour m'informer et qu'on puisse planifier ensemble à un moment pris en main et perfectionnement. C'est moi qui ai liké avec ton compte, tous les commentaires. Ah oui, donc tous les commentaires qui ont été likés, c'est Maxime qui l'a fait. Donc moi, je les reprendrai a posteriori. Et on a terminé. Donc si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Moi, je vais me prendre un verre d'eau. Est-ce que tout le monde a quelque chose à boire aussi ? Merci à vous deux, Florence. Bon appétit, Mathieu. Et à partir de septembre ou même à partir du mois d'août, j'aurai le plaisir de venir faire des ateliers chez vous. Donc en août, ce sera en Vendée et en septembre, retour sur Lyon. Et bonne soirée, Catherine. Et le 1er août, on voit Mathieu pour un atelier en ligne à 15h, samedi 1er août, c'est ça ? Oui, samedi 1er août, ce sera live classique avec Cooking University et voilà, ce sera avec des recettes de pâtisserie. Et non, Sébrine, pas de plaque gaufre sur le XL. Oui, à bien enregistrer. Attention, ne soyez pas déçus. Bon, petit coucou collectif, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye. On lance une autre pizza. Mangez. Je vous jure, ce glouton.